Moins d'un an après s'être massivement mobilisé, le monde agricole est à nouveau au bord de l'explosion. Après l'année la plus pluvieuse du siècle et la multiplication des crises sanitaires, l'annonce de la signature prochaine d'un accord de libre-échange entre l'Union Européenne et le Mercosur, marché commun d'Amérique du Sud, ne passe pas. L'évidence pour les agriculteurs est d'être une fois de plus la principale variable d'ajustement de Bruxelles. Dans les faits, le traité entend faciliter les échanges de biens et de services entre l'UE et les cinq pays membres du Mercosur, Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay, Bolivie, en réduisant fortement les barrières tarifaires. Les montants en jeu sont colossaux. Rien que sur les biens, les échanges couvrent plus de 50 milliards d'euros d'importation et d'exportation. Le solde est plutôt favorable à l'UE, sauf en 2022. Mais le diable se cache dans les détails, car le contenu de la balance commerciale est profondément déséquilibré. D'un côté, il y a les biens non agricoles, amplement excédentaires. Les services, dont le solde est lui aussi structurellement positif. Et pour finir, les biens agricoles, qui sont dans le rouge. Or, en caricaturant à peine ce qui se négocie actuellement, c'est bien de faciliter encore plus l'accès au marché sud-américain de la chimie et des automobiles allemandes, contre l'ouverture des marchés agricoles européens au Mercosur. Viande bovine, volaille, sucre, éthanol principalement. Certes, des contingentements sont prévus. Mais il ne faut pas être naïf. Les importations vont inévitablement augmenter et elles portent sur des marchés agricoles déjà fragilisés. L'exaspération des agriculteurs est d'autant plus grande qu'une fois de plus, ils ne se battent pas à armes égales. Les importations ne respectant pas les mêmes normes sanitaires et environnementales. Une fois de plus, les intérêts agricoles sont mal défendus en Europe et c'est d'autant plus vrai en France. En cause, une démographie agricole en déclin avec un nombre d'exploitants et de travailleurs divisé par 4 en 50 ans, avec cette double implication. L'effondrement du nombre de Français ayant une compréhension du monde agricole. Bilan, le fossé se creuse et les tensions sont de plus en plus vives entre les agriculteurs et les néo-ruraux. Pour les premiers, la campagne est un espace de production. Pour les seconds, c'est un lieu de vie qu'ils souhaitent préserver de toute nuisance. Bruits, odeurs, produits phytosanitaires. Seconde implication, le délitement de l'influence politique des exploitants agricoles. Leurs voix portent moins, leurs intérêts sont moins défendus. Ce recul politique, combiné à la pression des mouvements écologistes, place les paysans dans une situation difficile. Ils font face à une législation et une réglementation européenne exigeante, appliquée avec une ardeur militante en France. Ce surcroît de normes les place en situation de désavantage concurrentiel tant au sein de l'UE qu'à l'international. Pour les agriculteurs, un enchaînement infernal en trois actes s'est mis en place. Le premier, une hausse des coûts supérieurs à la concurrence, alors que la France souffre déjà d'un déficit de compétitivité lié à un coût de travail élevé. A cela s'ajoute l'encouragement par les pouvoirs publics du bio, plus cher à produire et plus globalement la montée en gamme. Ce faisant, le cœur de gamme a été oublié et l'agriculture française a perdu des parts de marché à l'extérieur comme sur son marché domestique. En 20 ans, les principales productions de fruits ont chuté de moitié et les secteurs des légumes et de l'élevage suivent la même trajectoire. Oisimact, l'impossibilité de valoriser leur offre au juste prix. Industrielles, restaurateurs et grandes distributions mettent la pression car les consommateurs refusent de payer plus cher leur alimentation. D'épilogue, ce sont des revenus sous tension, avec en plus une année marquée par une météo capricieuse qui annuit au rendement à la qualité de la production et la résurgence d'épizotis, grippe aviaire, fièvre catarale, ovine, etc. Pour nombre d'agriculteurs, agricultrices, sans le revenu du conjoint, c'est la banque route. On comprend mieux leur désarroi et cette rancœur du monde paysan qui n'attendra pas le 22 février prochain, date du début du salon de l'agriculture, pour se rappeler aux bons souvenirs des pouvoirs publics.